Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des arts martiaux français Oui je sais, ça peut être stigmatisant mais c'est voulu Aujourd'hui je vous propose de continuer à lire et à découvrir l'histoire incroyable de Louis Vigneron Une histoire que nous pouvons connaître, que nous pouvons découvrir grâce au travail formidable de Superfab Un travail de plusieurs mois qui a pris beaucoup de temps Afin de récupérer toutes les informations possibles sur l'histoire de ce grand maître de la boxe française Qu'est maître Louis Vigneron En attendant, si vous souhaitez nous soutenir dans notre démarche Vous pouvez adhérer librement et gratuitement à l'association L'Amicale des Arts Martiaux Français Mais vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook Ou sur les divers réseaux sociaux là où nous sommes présents A vous de le découvrir Bon, un petit truc et astuce, tous les liens sont dans la description de la vidéo Vous pouvez donc nous rejoindre afin de discuter, poser des questions ou apporter vos connaissances Si vous en avez, nous en sommes friants Trêve de publicité maintenant Attaquons-nous au sujet qui nous intéresse tant que se passe-t-il désormais dans la vie de Louis Vigneron Et bien maintenant vous allez le découvrir Allez c'est parti Le mardi 10 novembre 1868 Salle Molière 1559 rue Saint-Martin Grand assaut offert à la typographie parisienne par messieurs Théophile d'Arche, Tessier et Thénon Il y eut un admirable assaut de bâton Comme on n'en dit plus depuis Exécuté par messieurs Eugène Cacquet et Jacou, digne émule des Trincard et des Lebouchers Une fantaisie sur plusieurs caisses par monsieur Galiza Premier tambour de France Équilibre de Bilboquet par Méré Et jeux athlétiques par messieurs Vincent de Lyon, l'homme de fer et Odin de la Loire L'assaut se termina par la chanson du serrurier et le chant du voyageur Exécuté par la chorale du Châtelet, directeur de monsieur François A propos de cet assaut, en arrivant au dépôt du 51e régiment de ligne à Vincennes Charlemont reçut la visite d'un nommé Mouret Qui donnait des leçons de boxe au 20e bataillon de chasseurs à pied Et qui, ayant entendu parler de lui, venait le prier de lui donner quelques leçons et l'aider de ses conseils Charlemont accepta avec grâce, le fit travailler avec lui Et le présenta à Vignerons et à Chauderlot qui le firent tirer avec eux Ils furent fort étonnés de voir ce jeune homme, grand, mesurant 1m80, élancé souple et d'une facilité de jambe des plus rares Il la levait en effet perpendiculairement En échange des bons procédés qu'on avait employés vis-à-vis de lui Il allait partout se vanter qu'il avait battu Vignerons, Chauderlot et Charlemont Rien que cela, il allait vite On profite de l'assaut de la salle Molière pour l'y inviter Il accepta Qui tirerait avec lui ? Question difficile à résoudre Vignerons, Chauderlot, Charlemont voulaient à tout prix l'avoir en face Charlemont l'emporta, faisant valoir que Lorient présentait Mouret Il était le premier atteint et qu'il ne tirerait à l'assaut qu'avec lui On se rendit à son argument, on lui céda Avant de commencer l'assaut, Mouret fit, comme au régiment, un salut de boxe des plus excentriques On aurait dit qu'il cherchait à décrocher le lustre du plafond avec ses pieds C'était extraordinaire On n'avait jamais vu lever les jambes pariment et aussi haut Il y eut dans la salle un étonnement tel qu'on le prédisait à l'avance de la défaite de Charlemont Telle était la pensée d'un grand nombre de spectateurs Mais les connaisseurs s'empressèrent de provoquer des paris Cinquante bouteilles de champagne furent tenues de part des d'autres Les uns disaient, Charlemont a trouvé son maître Les autres, ça ne sera pas pour cette fois, vous verrez tout à l'heure Les deux tireurs se serrèrent la main Charlemont attaque son adversaire par un chassé si rapide qu'il le fit tomber comme une quille Le coup fut si foudroyant que beaucoup ne l'avaient pas vu Il se releva, faisant mouvoir en vain ses grandes jambes de tous côtés sans résultat Charlemont passait dessous et ramassait la jambe d'un coup de pied bas Ou rentré d'un coup de poing à l'estomac Il faisait pleuvoir sur son adversaire une telle abondance de coups de toutes sortes Que celui-ci ne savait plus où il en était Charlemont ne lui laissait pas un moment de répit Aussitôt qu'il était replacé en face, aussitôt touché Enfin, n'en pouvant plus, il demanda à cesser Les trois maîtres étaient bien vengés Le lendemain, vers 9h du matin, Mouret était encore couché Lorsque Charlemont vint le voir Il était courbaturé et se plaignait d'avoir été fort maltraité « Je l'ai fait exprès en raison de votre médisance Lorsque des maîtres qui vous aidaient à vous faire valoir Et qui méritaient votre considération Comme reconnaissance, vous cherchiez à les déconsidérer À l'avenir, soyez modeste » Mouret se le tint pour dit Et par la suite, se concilia les sympathies de tous Dans le même assaut, Chauderlot tirant avec Vigneron Le saisit de ses deux bras à la ceinture en arrière En raison de la différence de taille et de poids qu'il y avait entre eux Il commettait une grande faute Dont Vigneron profita pour le saisir à la tête Et le jeter devant lui sur le parquet Dans la boxe française, il faut apporter tous ses soins À ne pas se laisser approcher et combattre à distance C'est à cette condition qu'on peut battre un adversaire plus lourd Et plus fort que soi physiquement Le mardi 8 décembre 1868 Grand assaut extraordinaire donné sous la direction de M. Louis Vigneron L'homme canon de l'hippodrome de Paris Troisième intermède, évolution du fléau Pour la défense contre plusieurs adversaires Par un élève de M. Vigneron Le premier dimanche du mois d'avril 1869 Charlemont inauguré par un assaut Sa magnifique salle composée d'un gymnase D'une salle d'armes, hydrothérapie Etc, etc C'est à cet assaut qu'il tira pour la dernière fois Avec M. Vigneron En 1871 Nous verrons la fin de Vigneron Après de nombreux assauts publics donnés à Paris et en Ile-de-France Il partit ensuite pour Boulogne sur mer Où il devait donner une série d'assauts Le troisième assaut qu'il donna Le mardi 22 août 1871 Fut son dernier L'igneron avait comme un pressentiment de l'accident Qui devait lui arriver plus tard Peu de temps avant, il ne voulait plus quitter Paris Pour faire des tournées Et paraissait bien décidé à ne plus faire d'exercice de force Tout au moins son canon Et se consacrait uniquement aux exercices d'adresse Il commençait à réfléchir et en avait parti perdu Ses illusions de jeunesse Les applaudissements du cirque, de l'hippodrome et du voxel Le laissaient pour ainsi dire froid Il entrevoyait que cela ne mènerait pas à la fortune En effet, de l'adresse, on peut encore en faire longtemps Mais de la force On ne peut pas en faire toute la vie Et ça ne rapporte pas La force est le contraire de la souplesse et de l'agilité On ne peut pas être très longtemps très fort Très souple et très vif Vigneron s'en apercevait bien Ses bras commençaient à s'enquiloser Par suite des grands efforts qu'il faisait Il perdait en souplesse et en agilité Il aurait dû cesser plus tôt ses exercices de force D'ailleurs, son médecin l'avait prévenu Qu'ayant un anévrisme au coeur Il était dangereux de faire de grands efforts Au mois d'août 1871 Vigneron fut engagé par un baranhomme Monsieur Delay Pour une tournée de 8 jours Et chargé de former la troupe pour les représentations Les personnes qui en faisaient partie étaient Vigneron, Eugène Bastien, Ferdinand Estrade dit Larpette Charles de Paris dit le cocher François Villiers dit le rouger Perret et Berton, marchands de vin Les représentations devaient avoir lieu dans l'ordre suivant Boulogne-sur-Mer, Folkestone, Douvres, Calais Et revenir à Boulogne-sur-Mer Il partit de Paris le samedi 19 août 1871 pour Boulogne La première représentation eut lieu le dimanche 20 La seconde le lundi 21 Ces deux premières séances avaient eu un succès complet La troisième devait avoir lieu le mardi 22 Jour où il fut tué Ce jour-là, toute la troupe partit le matin prendre un bain à la mer Vigneron et Bastien seuls savaient nager Ils partirent tous deux en pleine mer pendant que les autres se baignaient au bord Ils s'arrêtèrent à une bouée pour se reposer un peu Tout en se remettant en route et en se mettant sur dos Vigneron dit à Bastien Regardez donc comme je fais bien le mort Il ne savait pas, le malheureux, qu'il le ferait réellement le soir à 5 heures Ce jour-là, Vigneron déjeuna avec un marchand boucher qu'il avait connu à Paris pendant le siège Après le déjeuner, on se rendit au casino Les représentations se donnaient sur la plage Il faisait un temps superbe, tout le monde était content Rien ne faisait prévoir la terrible catastrophe Il y eut d'abord une série d'assauts qui se termina par un assaut de boxe française entre Vigneron et Eugène Bastien Puis vinrent les exercices de force Et enfin l'exercice du canon fait par Vigneron Quatre hommes le lui mirent sur l'épaule à l'aide de deux barres de fer L'une à la gueule, l'autre à la cuisse On procédait ainsi habituellement Une fois bien placé et son canon bien posé, Vigneron commanda Charles, feu, Charles, feu, feu Charles, qui probablement n'était pas prêt, ne mit pas le feu au premier commandement Et ce ne fut qu'au deuxième qui le mit précipitamment Et au lieu d'allumer la mèche par le bout Il mit probablement le feu juste à la lumière du canon Car le coup partit aussitôt que Charles posa son cigare Vigneron, n'entendant pas fuser la mèche, voulut regarder en arrière Il déplaça un temps soit peu son équilibre et fut surpris par le coup On le vit aussitôt chancelé tout en essayant, d'après ce qu'on a cru voir, de faire passer son canon par-dessus la tête Mais arrivé au milieu de la chute, Vigneron vomit un flot de sang et s'affaissa directement dans la position où il était La culasse du canon lui fit éclater la tête sans la lui écraser Une des oreilles du canon avait porté à terre et on avait ainsi fait basculer le canon Vigneron s'étendit de tout son long sans un mouvement de raideur On envoyait de suite chercher le médecin qui vint presque aussitôt, le docteur Bazin Devant cet épouvantable accident, tous les spectateurs furent complètement anéantis On ne savait que faire Bastien prit un seau d'eau, une éponge, on lui lava le visage Aussitôt, Vigneron tressaillit et se rédit On dit au docteur Bazin Il n'est peut-être pas mort puisqu'il remue Celui-ci répondit Si En faisant voir que le crâne était déboité et brisé En même temps, il faisait remuer la partie supérieure de l'œil et tout le derrière de la tête C'était fini On attribue cet accident à la rupture d'un anévrisme au cœur On télégraphia au père de Vigneron qui vint chercher le corps de son fils et le fit revenir à Paris Il fut inhumé le 25 août 1871 au cimetière du père Lachaise, 62e division, 3e ligne Face à la 63e division numéro 6 Dans un modeste tombeau élevé par souscription Sur lequel est posée une pièce de canon en pierre Symbole de ses succès et de son malheur On aurait pu graver dessus Celle qui le faisait vivre la fait mourir Ainsi se termine la trop courte carrière de cet homme exceptionnellement superbe Travailleur, courageux, doux, bon et sans vanité Tous ses amis, ses élèves et ceux qui l'ont connu l'ont tenu en haute estime Il n'a laissé que de bons souvenirs et des regrets Nous qui avons été ses amis intimes malgré le temps qui nous sépare de ce malheur C'est le cœur serré que nous écrivons les dernières lignes de sa biographie Qui doit consacrer sa mémoire et le faire revivre dans l'histoire et dans le cœur de ceux qui l'ont connu et aimé Avec Vigneron, nous rencontrons le premier homme canon C'est le créateur du genre L'engin dont il se servait pesait 200 kg Il le plaçait debout devant lui, l'entourait de ses bras et le plaçait sur son épaule Il allait même jusqu'à le charger de poudre et le faire partir Tout en conservant sur son épaule, en faisant allumer par un homme de peine la mèche qui faisait exploser la poudre C'était un exercice dangereux et difficile Il fallait, juste au moment précis, incliner le corps en avant pour résister au mouvement de recul de la pièce Vigneron avait acquis, en accomplissant cet exercice spécial, une grande réputation Il la paye de sa vie en 1871 à Boulogne-sur-Mer En représentation dans cette ville, il accomplissait quotidiennement le travail du canon Un jour, comme on venait de mettre le feu à la mèche, Vigneron attendit vainement que le coup partit Aucune détonation ne s'était faite entendre une quinzaine de secondes après l'allumage de la mèche Il se décida à replacer son engin à terre, en le saisissant dans ses bras et la déposa à terre La bouche tournée vers la poitrine Il venait à peine de toucher le sol qu'une étonnation formidable retentit On vit l'Hercule entouré de fumée et de flammes Quand fut dissipée la fumée, on s'empressa autour de Vigneron Il gisait à terre, mort, la poitrine défoncée Vigneron fit y colle, les hommes canons qui vinrent après lui furent assez nombreux Journal de la vie au grand air du 9 février 1902 Alors petit intermède de moi-même, on s'aperçoit qu'on a deux versions différentes La première où il titube après le coup parce qu'il a perdu un peu l'équilibre Et il se fait écraser la tête par sa pièce de canon Et là il se fait exploser la poitrine Vous voyez comment les rumeurs naissent Continuons A propos d'un ouvrage de boxe française tout récemment paru en Belgique Et où il est question du célèbre vigneron, l'homme au canon Un des rares témoins de la fin tragique de ce lutteur raconte en ses termes dans l'Escrime La terrible scène qui eut lieu à Boulogne-sur-Mer C'était pendant l'été de 1872 Et là on a une autre date Et au mois d'août Je me trouvais alors au bain de mer à Boulogne La saison battait son plein Les baigneurs étaient nombreux Tous les genres d'attractions, toutes les distractions étaient mises en oeuvre pour les occuper On annonça un jour, pour l'après-midi, sur la place Une séance de lutte Un exercice de force Assaut, fleuré, sabre Terminé par l'exercice du canon Exécuté par le fameux vigneron dit long canon Ayant toujours eu grand goût pour tous les genres de sport Je me rendis à cet appel Hélas, le pauvre impresario n'avait guère été entendu Nous étions à peine une vingtaine Il devait pourtant avoir grand besoin de réussir Car son installation était bien modeste Pauvre même Quelques planches posées sur le sable Une mauvaise bâche pour garantir du soleil Et quelques bancs de bois mal équilibrés Malgré cet insuccès, le spectacle commença J'étais très curieux de voir Vigneron Dont j'avais entendu parler sans le connaître Dès qu'il parut, je vis bien que tout ce que j'avais ouï dire de lui n'était pas exagéré Il me semblait comme la personnification de la force physique Un Hercule Farnese avec la grâce en plus Il était accompagné de son fils Un bel enfant d'une douzaine d'années Grand et vigoureux, agile et adroit La séance commença par un assaut de pointe et de contre-pointe entre le père et le fils C'était charmant et émouvant de voir le colosse faire semblant de lutter contre ce bambin Qu'il aurait tué d'une chiconode Et de l'embrasser après chaque reprise Quand il était content de lui Après quelques exercices de lutte et d'altère Auquel Vigneron ne prit pas part On apporta le fameux canon Il était énorme et quatre hommes vigoureux pouvaient à peine le soulever sur des barres J'ai ouï dire qu'il pesait 600 livres Je ne sais, mais ce que je puis affirmer C'est que j'ai vu verser un hectogramme et demi de poudre et le bourrer à toute force Je me rappelle qu'à ce moment-là Vigneron dit qu'il se sentait mal disposé Il se tenait en effet le front dans la main et il part sans souffrir de la tête Pourtant, on lui mit le canon sur l'épaule C'était effrayant de penser qu'elle devait être la force prodigieuse de cet homme Dont les jambes solides comme des piliers de pierre supportaient sans fléchir ni tomber Une masse de métal que quatre hommes avaient pu, à grande peine, élever jusqu'à lui Pourtant, il se baissait quand on lui mettait le canon sur l'épaule et se relevait avec On mit le feu, une détonation terrible retentit Et au milieu de la fumée, je vis Vigneron chanceler Et sans chercher à rejeter son canon Semblant s'y cramponner plus tôt S'abattre de toute sa hauteur sans pousser un cri Un craquement sourd nous fit frissonner jusqu'au moelle L'énorme masse de cuivre lui avait broyé le crâne sur les madrillers du plancher Il était tombé à gauche et le canon était sur l'épaule droite Alors une scène épouvantable que je n'oublierai jamais L'un de ses compagnons, d'une force colossale lui-même, avait pu, excité par la nécessité du moment Écarter le canon et, agenouillé, avait relevé et soutenu le buste du pauvre Vigneron Des autres s'empressaient autour de la femme du malheureux qui tenait le contrôle Et s'efforçaient de la retenir et de lui éviter l'horrible spectacle de son mari mourant Le petit garçon que tout à l'heure il entourait de tant de soins s'était échappé des mains Qu'il retenait et on ne pouvait l'arracher du corps de l'Hercule auquel il se cramponnait désespérément Vigneron était perdu, mais la vie était trop intense en ce corps vigoureux pour qu'elle pût l'abandonner en une minute La tête broyée était aplatie de l'épaisseur de trois doigts Mais les mouvements du thorax duraient encore Et à chaque expiration, la bouche béante aux dents brisées rejetait de toute sa largeur un flot de sang C'était horrible Un médecin que l'on appela pour la forme me disait le soir même J'ai bien du sang, bien des blessures Mais jamais rien ne m'a impressionné comme cette mort Et pendant les dernières convulsions du malheureux Le vent apportait les échos des concerts du casino qui semblaient répondre par un sarcasme aux sangles de sa femme et de son enfant Extrait du journal Le XIXe siècle, journal quotidien politique et littéraire du 19 avril 1882 Avant-hier, dit la France du Nord, un épouvantable événement est venu consterner les habitués du casino de Boulogne Un lutteur, une force peu commune, le nommé Louis Vigneron, dit homme canon Truc connu dans le midi de la France et aussi à Paris où il a donné Si nous ne nous trompons des représentations à l'hippodrome Se livrait depuis la veille sur la plage à les exercices habituels Un public d'élite suivait ses merveilleux tours de force La séance allait finir par un coup de canon tiré sur l'épaule de l'Hercule Arbouté sur ses jarrets de fer Vigneron semblait plus fort, plus vigoureux que jamais Un aide mit le feu au canon Le coup ne partit pas Sans doute fatigué par cet incident imprévu Vigneron voulu d'un coup d'épaule changer quelque peu la disposition de la pièce Aussitôt la détonation, retardée on ne sait comment, retentit avec fracas Les spectateurs effrayés virent alors le malheureux lutteur chancelé tout étourdi Et tombé comme une masse, écrasé par le poids énorme de la pièce d'artillerie En vain, on se précipitait à son secours Il était trop tard La tête meurtrie par la chute ne fait plus qu'un aspect informe Le corps gisait dans une mare de sang Le docteur Cazin, immédiatement accouru, ne put que constater la mort Le cadavre fut ensuite transporté à l'hospice par les soins de la direction du casino Vigneron qui habitait Paris, rue du Vauxhall, était l'un des plus forts hommes de France Il était âgé de 45 ans Veuve depuis quelques mois, il laissait presque sans ressources un enfant de 8 ans Nous croyons savoir que l'administration du casino se propose d'organiser Avec le concours de plusieurs artistes en renom Un concert au profit du jeune orphelin Journal, le constitutionnel, journal du commerce, politique et littéraire du 27 août 1871 Là on a encore une version puisque maintenant il est veuf Alors qu'avant apparemment il a une femme Nous sommes submergés de fake news Continuez La fin d'un athlète Nous apprenons la mort prématurée d'un homme dont la force extraordinaire fut pendant un moment The Great Attraction des représentations de l'hippodrome lors de l'exposition de 1867 Vigneron, dit l'homme canon, vient de mourir à Boulogne-sur-Mer pendant une de ses représentations La pièce qu'il portait sur son épaule ayant été probablement mal écouvillonnée en la chargeant File en feu et partie au moment où Vigneron, inquiet peut-être de cet incident imprévu Faisait un mouvement pour mieux s'arbouter L'on vit alors le malheureux athlète chancelé et s'affaissait sous le poids énorme de son canon On se précipita à son secours mais il était trop tard Sa tête meurtrie par la chute n'offrait plus qu'un aspect informe Et le docteur Cazin, immédiatement accouru, ne put que constater la mort Vigneron était né à Lyon et avait 45 ans Venu à Paris à 17 ans, il se fit bientôt remarquer par sa force, son agilité prodigieuse Et sa réputation comme athlète fut justement méritée Il porta des défis aux plus célèbres boxeurs de l'Angleterre Qui furent obligés de s'incliner devant les moyens persuasifs dont il se servait Pour leur prouver que la jambe est plus longue que le bras Comme tous les hommes doués d'une grande force musculaire, il n'était pas méchant Mais plus d'une fois son bras de fer arrêta des malfaiteurs Qu'il se chargeait toujours de remettre en main sûre en dépit de leur résistance Vigneron ne parut jamais dans aucune lutte comme champion Il tenait à conserver le prestige que lui donnaient la force et l'agilité combinées Il dirigeait un gymnase à Paris, cité du Vauxhall Veuve depuis peu de temps, Vigneron laisse presque sans ressources un enfant de 8 ans Extrait du journal des haras, remonte, chasse et course, deuxième série, tome 1er d'octobre 1871 Dimanche 5 novembre à la salle Valentino de 1h à 4h30 Grande lutte extraordinaire sous la direction de M. Louis Nicolas Vigneron Au bénéfice de son petit-fils dont le père M. Louis Vigneron, dit l'homme canon Est récemment décédé dans un assaut à Boulogne-sur-Mer Journal La Liberté du 3 novembre 1871 Voilà, nous sommes arrivés à l'instant fatidique Où nous découvrons comment est mort M. Louis Vigneron Ça ne veut pas dire que l'étude est terminée Loin de là, nous avons encore plein de choses à explorer, plein de détails à voir Et c'est ce que je vous propose de découvrir dans les prochains épisodes Sur l'incroyable histoire de M. Louis Vigneron En attendant, amusez-vous bien, entraînez-vous bien Et faites attention quand vous tirez au canon à l'épaule A la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...